Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nos salutations chaleureuses et nos remerciements à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez choisi BCTV pour vous informer. Tout de suite, le sommet de notre journal. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a rendu visite à l'Europa au stade de martyr où il s'entraînait. Il était porteur d'un message du chef d'Éliteur. Ce jeudi 24 mars 2022, les Congolais se souviennent de Joseph Kassavobou, le premier président du Congo indépendant qui a totalisé 53 années dans l'Odela. Après ce sommaire, place au détail et rendons-nous à l'Assemblée nationale où les députés provinciaux et nationaux du Nord Kivu se sont réunis mercredi 23 mars au Palais du Peuple en vue d'évaluer la situation sécuritaire dans leur province. Ils ont à l'occasion principalement préconisé la levée de l'état de siège et l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire dans leur province. Suivez-en les détails avec Josué Kalamba. Onze mois après la mise sous état de siège de leur province, les députés provinciaux et nationaux du Nord Kivu constatent des avancées sécuritaires depuis la mutualisation des forces entre les armées congolaises et oulandaises contre les ADF. Aussi proposent-ils des mesures d'assouplissement de l'état de siège en vigueur dans leur province depuis le 6 mai 2021. Dès l'état de siège, les élus provinciaux et nationaux proposent l'instauration de l'état d'urgence avec l'administration civile. De ces faits, ils renvoient les militaires au front pour combattre l'ennemi. Ils ont fait cette proposition mercredi 23 mars au Palais du Peuple à l'occasion d'une réunion d'évaluation sécuritaire et administrative de cette province. Nous remercions tout d'abord nos collègues du caucus des députés nationaux qui ont organisé cette rencontre d'échange sur la situation que prévons dans la province de Nord Kivu. Comme vous le savez, la province de Nord Kivu est un poids d'insécurité totale. Il a fallu à ce qu'on échange en tant qu'élus du peuple pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et quelles sont les propositions que nous pourrons donner aux autorités pour que notre population recouvre la paix et la quiétude. C'est à cela que nous avons échangé sur la situation sécuritaire, mais aussi sur l'état de siège, sur la mutualisation de force et la gouvernance en général. Par contre, ils demandent au chef de l'état d'abroger l'état de siège qui, à leurs yeux, a montré ses limites et qui l'instaure plutôt un état d'urgence sécuritaire. En croit l'élu de l'Ubero, le nombre d'égorgements est aujourd'hui estimé à plus de 1000% qu'avant l'état de siège, sans compter des villages brûlés et près de 56 000 familles déplacées en Ouganda. L'Assemblée provinciale de Nord Kivu a toujours sollicité à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. Mais pour aujourd'hui, comme vous le savez, il a appris au chef de l'état de faire la mutualisation du force et faire des seuils PDF et les opérations évoluent bien. Les informations que nous avons eues ici, c'est qu'elles sont limitées dans l'espace. Et nous pensons que si on élargissait leurs champs d'opérations, on peut carrément décharger les militaires qui restent comme des administratifs pendant que les administratifs sont là en congé. Le gouvernement a adopté le 4 mars la modification de l'ordonnance du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège en Itourie et au Nord Kivu. Cette modification consistera notamment à circonscrire l'action repressive des juridictions militaires dans les provinces sous état de siège à des infractions d'une certaine gravité. Activité du Premier ministre. Sachez que Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu mercredi après-midi au stade de martyr. C'est rendre compte des visus de l'entraînement des léopards. C'était pour le Premier des Warriors la chance de leur faire parvenir le message d'exhortation émanant du président de la République, Félix-Antoine Tissekeli. La République démocratique du Congo est déterminée à obtenir la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce, 48 ans après. C'est dans cette optique et dans les cadres du match du barrage à l'est prévu ce vendredi 25 mars que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, au stade des martyrs, a apporté aux joueurs le message d'encouragement du président de la République, Félix-Antoine Tissekeli, ainsi qu'il est toute la population congolaise qui attend la grande victoire. Le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays derrière lui est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu en contribution, ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit, ça s'écrit maintenant, ça s'écrit avec chacun d'entre eux, leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Et on reste convaincus que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici, pour encourager nos loupards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici, et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Le Premier ministre a par la même occasion, a rassuré du soutien sans faille du gouvernement de la République. Il a appelé les léopards à tout mettre en œuvre pour remporter cette victoire afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football 48 ans après. A la fonction publique, dans sa mission de redorer l'image et d'améliorer les conditions socio-professionnelles des fonctionnaires congolais, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, n'est d'or pas sur ses lauriers. Il a réussi à rabattre l'IPR de 15 à 3% de même qu'a mécanisé 22 000 agents publics. Suivez ce reportage. La fin des travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale, de l'administration publique, a été caractérisée par la signature de l'accord des Bibois avec l'annonce des grandes résolutions. La satisfaction est là parce que nous partons d'abord de 95 dollars à 120 dollars. Nous partons de l'IPR de 15% à 3%. Un sommet crédit pour avoir été impacté positivement par les décisions prises par le vice-premier ministre, ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, entre autres. La mécanisation des 20 000 agents publics de l'État. Les rabattements de l'impôt sur le revenu professionnel, l'IPR, des 15 à 3%. L'augmentation des salaires de base pour tous les agents publics de l'État à hauteur de 40% de ce mois d'avril. Réconnaissant pour ce mesure salutaire qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Tisségué-Ditulombo, visant l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires, ces agents publics de l'État ont pris d'assaut. Le cabinet du vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou, sommet crédit, pour manifester leur gratitude au patron de la fonction publique. Nous avons été agréablement surpris de voir comment vous avez réduit l'IPR. Et puis, certains d'entre nous ont été bénéficiaires de la mécanisation. Par rapport à cela, nous venons par la présente, pour présenter ces petits présents, gage de notre reconnaissance. Cet acte de reconnaissance des fonctionnaires a surpris le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Je suis très surpris de vous voir ici manifester, non pas pour revendiquer des droits, mais pour venir dire merci. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ça me va droit au cœur. Au fond, ce que moi je fais, je le fais sur l'instruction du président de la République. Donc, s'il y a quelqu'un à remercier, il faut plutôt remercier le président de la République, chef de l'État, Fachi Béton. Sous la coordination du Premier ministre, avec ce gouvernement, un programme a été élaboré. Et c'est ce programme qui est en train d'être exécuté. Et moi, dans mon secteur, je dois donc exécuter ce programme sous la coordination du Premier ministre, mais suivant la vision du président de la République. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et Bwakalokola Mongalibana a posé plusieurs actes qui ont redonné espoir aux fonctionnaires de l'État et matérialisé la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Histoire politique du Congo, le 24 mars 1969 était mort Joseph Kassavoubou, l'un des principaux pères de l'indépendance nationale et le premier président du Congo. C'est jeudi 24 mars 2022, il a totalisé 53 années dans le séjour des morts. Que retenir de son parcours ? Merci, ça. Mayanguila s'est imposé l'exercice de répondre à cette question. Suivez. Joseph Kassavoubou, le tout premier président de la République démocratique du Congo, qui avait dirigé le pays de 1960 en 1965, repose sous terre depuis 53 ans, jour pour jour. Il était en effet décédé le 24 mars 1969 à Boma, dans le district du Bas-Fleuve, où il avait été relégué peu après sa destitution par coup d'État le 24 novembre 1965 par les hauts commandements militaires, lesquels avaient décidé de confier le pouvoir au lieutenant général Joseph Desiré Mobutu, alors chef d'état-major général de l'ANC, Armée Nationale Congolaise. C'est le lieu de rappeler que c'est sur l'État, sous le régime de Joseph Kabila, qu'un mozolé avait été érigé en sa mémoire à Singhini, ainsi qu'un monument à Kinshasa, plus précisément au rond-point Kimpwanza, dans la commune qui porte son illustre nom. Sous le régime de son successeur Mobutu, l'unique acte de reconnaissance posé en sa mémoire était la rebaptisation de l'avenue Prince-Baudouin en avenue Kazavoubou en 1966 sur fond des refroidissements des relations entre les Congos et son ancien métropole, la Belgique. Pour ce qui est de Félix Attis-Sekedi, le 5 ans président de la RDC, il avait pris soin de l'élever au rond des héros nationales à travers son message à la nation le 30 juin 2022. En marge du 53e anniversaire de la mort du premier chef d'état du Congo indépendant, Génération Kazavoubou annonce l'organisation le samedi 2 avril à l'hôtel Ledia Amatadi d'une journée d'hommage à l'illustre défunt avec une conférence de témoignages, un spectacle et un buffet. Dialétique nationale sur le Kazavoubou, dans le débat national né des efforts des uns et des autres pour mettre en évidence l'héritage de Joseph Kazavoubou, votre rédaction apporte sa contribution à travers cette réflexion à l'occasion du 53e anniversaire, ce jeudi 24 mars, de la mort de Joseph Kazavoubou, en marche des activités commémoratives de ce funeste événement. Suivez. 24 mars 1969, 24 mars 2022, cela totalise 53 ans jour pour jour d'Opiqué s'était éteint le tout premier chef de l'état du Congo indépendant. Ce 24 mars 2022 a été une opportunité pour les uns et les autres d'avoir, comme on dit, une pensée pieuse pour l'ex-philosophe des formations et enseignants qui était cette figure remarquable du lot des pères de l'indépendance congolaise. Tout naturellement, peut-être aussi en vertu d'une certaine tradition ou convenance congolaise ou africaine, les Congolais rivalisent d'ardeur pour parler en bien du monsieur calme d'apparence qu'était Joseph Kazavoubou. L'on cite surtout avec un rien d'orgueil ou d'esprit des colubais le fait que Joseph Kazavoubou remettait dans les caisses de l'état des frais qui restaient de ses missions. Soit dit au vol que cet exemple manque des mules en RDC où les perspectives égocentriques et l'avarice poussent les cadres congolais à faire de cet exemple républicain de Kazavoubou le cadet de leurs préoccupations. Comme tout humain, Joseph Kazavoubou n'avait pas que des qualités. Des défauts, il en avait aussi. Dans son livre « Congo, une histoire », David Van Reybouk, écrivain belge de son état, racontant et analysant les sous-ressaux que le Congo a connus de 1960 à 1965, le décrit comme un jouet des conseillers belges. Le même le présentent aussi, en même temps que Mobutu, les clients à la corruption de Larry Devlin, le chef de la station de la CIA à Léopoldville, qui soudoyait les politiques congolais afin que les choses se passent au Congo selon les perspectives américaines. Par ailleurs, Joseph Kazavoubou s'était négativement illustré par la jalousie qu'il manifestait vis-à-vis de ses premiers ministres qui lui volaient la vedette dans l'opinion. Il a fait d'abord contre Patrice Emery Lumumba en 1960, ensuite contre Moïse Tchoumbe en 1965. Chaque fois, des troubles et remue-ménages qui, en résultat, ont donné des précieux prétextes à la marionnette des Occidentaux que fume Mobutu de prendre le pouvoir et de faire endurer au Congo tous les mals qu'il a subi pendant ses 32 années de pouvoir. Parlons service national dans ce journal et notez que six mois après le lancement de la vente de la farine de maïs dans ses cantines ouvertes dans les camps militaires, l'opération se poursuit. Et malgré la flambée du prix de la farine de maïs sur le marché, les militaires et policiers achètent toujours un sac de farine de 25 kilos de la dite céréale à 18 000 francs congolais. Au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. ... 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